Bonjour à tous ! Aujourd'hui, je reviens sur l'énigme du paradoxe des profits dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Alors je commence par rappeler rapidement en quoi consiste ce paradoxe, puis je présente la réponse qui me paraît la plus pertinente à cette question. Le paradoxe des profits consiste à se demander quelle est l'origine des profits dans une économie monétaire. Et pour vous convaincre que ce paradoxe a constitué un casse-tête pour de nombreux économistes, voici une petite citation sur le sujet. Elle est de Jean-Marie Haribet, un économiste français, qui écrit que « telle est une mauvaise conscience, la question de l'origine des profits revient périodiquement dans le débat théorique ». Je mets d'autres citations similaires en description. Alors, pour bien comprendre pourquoi il est si difficile de trouver l'origine des profits, reprenons l'exemple dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. Dans une économie, en gros, vous avez d'un côté des entreprises qui produisent et versent des salaires, des dividendes, etc. aux ménages, et de l'autre des ménages qui consomment avec ces revenus. Et pour que les entreprises réalisent globalement des profits, il faudrait a priori que les ménages dépensent globalement plus que ce qu'ils ont reçu, pour que cette flèche soit plus grande que celle-là. Ce qui voudrait dire que les ménages s'endettent toujours plus pour consommer. Or ce n'est pas le cas, c'est même la plupart du temps le contraire qui se produit. Les ménages épargnent une partie de leurs revenus. Alors, sachant cela, comment les entreprises pourraient-elles réaliser des profits sur la base des seuls revenus qu'elles ont injectés dans l'économie en produisant ? C'est cette question qu'on appelle le paradoxe des profits, et je vais vous donner ici la réponse qui me paraît la plus pertinente à cette question. Il existe d'autres réponses aussi, mais pour ne pas faire une vidéo trop longue, je les indique en description. Pour bien comprendre cette explication, on va prendre un exemple très simple. On considère juste deux individus, A et B, qui sont chacun propriétaire de leur maison. Mais B veut vendre sa maison pour en devenir locataire. A lui propose de l'acheter à un certain prix, par exemple 100 000 euros, que B accepte. A emprunte alors la somme correspondante à sa banque, on suppose sans intérêt pour faire simple, puis la verse à B, qui va maintenant louer la maison dans laquelle il habitait. Supposons que les remboursements du crédit de A soient de 500 euros par mois, et qu'il fasse payer à B un loyer de 600 euros. B n'avait pas d'argent avant, il paie ce loyer grâce à l'argent qu'il a reçu de la vente de la maison. A va alors se dire que son entreprise de location marche bien, puisqu'il réalise chaque mois 100 euros de profit. Mais en fait, vous voyez bien que l'argent qui lui permet de réaliser des profits vient des 100 000 euros qu'il a lui-même emprunté à sa banque. C'est parce que A s'est endetté, que B peut payer son loyer, et donc que A réalise des profits. Donc A a l'illusion de gagner plus que ce qu'il dépense, mais en réalité non, il ne fait que récupérer progressivement l'argent qu'il a injecté dans l'économie en s'endettant. Et si on suppose qu'avec ses 100 euros de profit mensuel, A emploie chaque mois B, pour par exemple effectuer des travaux dans son jardin, alors B récupère les 100 euros de profit, ce qui l'aidera ensuite à payer ses futurs loyers. Finalement, si on continue comme ça pendant une quinzaine d'années, B finira par utiliser tout l'argent qu'il a reçu de la vente de la maison et de son travail de jardinage à payer des loyers à A. Et tous ces paiements permettront à A de rembourser tout pile sa dette. Donc durant toute cette période, A aura finalement dépensé autant qu'il a gagné, et pourtant il aura constaté qu'il a réalisé des profits chaque mois pendant cette quinzaine d'années. Et si, après tout ce temps, un nouvel individu s'endette pour acheter la maison et la louer à son tour, eh bien on continuera à réaliser des profits dans cette économie. Alors, comment ça se fait ? Tout simplement parce que les investissements ne sont pas comptabilisés comme des coûts de production. D'un côté, j'emprunte 100 000 euros pour acheter une maison, c'est mon investissement, qui va générer des revenus dans l'économie. Et de l'autre, je reçois 600 euros et dépense 500 euros en remboursement de crédit chaque mois, ce qui me permet de constater un excédent de 100 euros. Si mon investissement de 100 000 euros avait été comptabilisé comme un coût de production, alors le premier mois, j'aurais dépensé 100 000 euros pour acquérir la maison et touché 600 euros le loyer. Donc, j'aurais réalisé une perte de 99 400 euros. Et j'aurais passé les 15 années suivantes à combler ce déficit sans jamais constater de profit. Cette règle comptable, qui est d'ailleurs logique, va donc permettre aux entreprises de constater des profits sur la base des revenus qu'elles ont injectés dans l'économie en produisant et en investissant. On peut alors reprendre notre schéma initial pour généraliser l'exemple qu'on vient de voir. D'un côté, les entreprises ont des coûts de production qu'on va appeler W et qui constituent autant de revenus pour le reste de l'économie. Et de l'autre, elles réalisent des investissements pour un montant I en achetant des machines, etc. Ces sommes investies vont finir dans la poche des employés qui fabriquent ces machines et dans celles de leurs actionnaires. Ils augmentent donc aussi les revenus dans le reste de l'économie, mais ils ne sont pas comptabilisés comme des coûts de production. On suppose ici que ces investissements sont financés par crédit bancaire. Il y a alors W plus I de revenus dans l'économie. Si une partie S de ces revenus est ajoutée à l'épargne existante, alors la consommation sur ces revenus sera de W plus I moins S. Comme les entreprises avaient des coûts de production d'un montant W, elles pourront constater des profits d'un montant I moins S, si bien sûr I est plus grand que S. Profits qui permettront aux entreprises de rembourser en partie les crédits qui ont financé les investissements, de distribuer des dividendes à leurs actionnaires et de financer de nouveaux investissements. Et on voit à nouveau que c'est parce que les entreprises se sont endettées pour investir qu'elles ont réalisé des profits. Sans cette dette, ici, pas d'investissement, donc pas de profit. Ensuite, les dividendes versés par les entreprises sur leurs profits vont être à leur tour la source de nouveaux profits. À nouveau, on peut le montrer avec un petit schéma. Si les entreprises dépensent W de coût de production et versent D de dividendes aux ménages issus des profits passés, les revenus dans l'économie générée par les entreprises sont donc de W plus D. Mais le versement d'un dividende n'est pas comptabilisé non plus comme un coût de production, tout simplement parce que ça n'en est pas un. Les ménages vont ensuite ajouter un montant S à leur épargne existante et dépenser le reste, soit W plus D moins S. Là-dessus, les entreprises déduisent leur coût de production, W, et constatent un profit d'un montant D moins S, toujours si D supérieur à S. Donc les profits versés servent aussi à réaliser des profits. Mais il ne faut pas oublier que des profits ont pu être versés parce qu'ils avaient d'abord été réalisés, et qu'ils ont été réalisés ici parce qu'initialement des investissements ont été financés par crédit bancaire. Finalement, on obtient une équation où profit réalisé égale profit versé plus investissement moins épargne. Et ça, c'est la fameuse équation des profits de Kalecki. Dans cette équation, on voit que les profits versés et les investissements correspondent aux dépenses effectuées par les capitalistes, comme dirait Kalecki, pour se distribuer des revenus et développer leurs entreprises. D'où ce célèbre aphorisme attribué à Kaldor, un autre économiste, « Les capitalistes gagnent ce qu'ils dépensent, les travailleurs dépensent ce qu'ils gagnent ». L'argent que gagnent les capitalistes dans leur ensemble, en fait, c'est l'argent qu'ils ont eux-mêmes dépensé grâce à leurs profits ou investi pour développer leurs entreprises. Alors que les travailleurs, eux, ils attendent d'avoir un salaire pour le dépenser. Donc ils dépensent ce qu'ils gagnent. Voilà donc pour cette équation des profits de Kalecki qui permet d'expliquer l'origine des profits. On peut ensuite la compléter en ajoutant le déficit public et la balance commerciale, mais pour ne pas trop alourdir la vidéo, j'évoque tout ça en description. Et voilà pour cette réponse à la question de l'origine des profits qui s'appuient à la fois sur des éléments comptables, les investissements et les dépenses sur les profits ne sont pas comptabilisés comme des coûts de production, et des éléments monétaires. Il faut que les entreprises s'endettent auprès des banques et bénéficient de leur pouvoir de création monétaire pour pouvoir réaliser des profits. Si, dans le premier exemple, A ne s'endette pas auprès de sa banque pour financer l'achat du logement, il ne réalisera jamais de profits ensuite. Et pareil, si les entreprises se contentent d'investir uniquement sur les profits qu'elles réalisent, au mieux elles récupéreront les sommes dépensées, mais cela ne créera pas du profit supplémentaire. Pour créer du nouveau profit, il faut bénéficier du pouvoir de création monétaire des banques. Bon, tout ça peut paraître très théorique, mais dans le monde réel, les choses se passent très probablement ainsi. La plupart des entreprises à la fois réalisent des profits et sont endettées. Toutes les grandes entreprises qu'on connaît, par exemple, réalisent chaque année des investissements, financés en partie par de la dette, et dépensent leurs profits passés. Et toutes ces sommes permettent globalement aux entreprises de constater des profits à la fin de l'année, sans réaliser qu'à l'échelle globale, ce sont leurs dettes qui font finalement leurs profits, et qu'elles ne gagnent pas plus globalement que ce qu'elles ont dépensé. Une dernière chose, si vous ouvrez un manuel standard d'économie, vous ne verrez normalement jamais apparaître cette question de l'origine des profits. Et quand je posais la question à mes étudiants en économie, je m'apercevais qu'on ne leur en avait jamais parlé. Alors, comment fait la théorie économique standard pour éluder cette question ? En fait, il y a deux choses. D'une part, les modèles standards représentent fondamentalement le fonctionnement d'une économie de troc, sans monnaie, puisque la monnaie, ce n'est pas quelque chose de très important dans ces modèles. Et si vous avez une économie de troc, il n'y a pas de problème concernant la réalisation des profits, comme on en avait parlé dans cette vidéo avec Gilles de la chaîne Eureka. Par exemple, si un propriétaire terrien récolte 70 papayes grâce à ses employés, et qu'il en donne 50 à ses employés, il y en restera 20, qui formeront son profit. Mais bien sûr, dans la réalité, les actionnaires de Renault ne sont pas payés en voiture, et ceux d'Airbus en avion. Et la deuxième chose est que dans les modèles macroéconomiques standards, on suppose que le capital est rémunéré au même titre que le travail, au sein de chaque période. Donc, pour produire, les entreprises paient leurs salariés, et paient aussi le capital qu'elles utilisent, argent qui va donc dans la poche des propriétaires du capital. Ensuite, tout le monde consomme ou épargne, la consommation permet aux entreprises de récupérer une partie des sommes dépensées, et l'épargne est prêtée aux entreprises, ce qui leur permet de récupérer le reste des sommes qu'elles avaient dépensées. Les économistes standards disent alors qu'en situation de concurrence pure et parfaite, les entreprises réalisent un profit nul. Elles récupèrent autant d'argent qu'elles en ont dépensé. Mais les capitalistes ont malgré tout été rémunérés, puisque les entreprises ont rémunéré en avance le capital, et donc payé en avance les propriétaires de capitaux. En fait, pour résumer, la théorie standard répond à cette question de l'origine des profits, en faisant comme si les entreprises rémunéraient le capital, avant de réaliser des profits. Pour une grande partie des économistes keynésiens, aucune de ces deux réponses n'est toutefois satisfaisante. Notre monde est monétaire, les entreprises réalisent chaque année des profits monétaires, et ces profits sont dépensés après avoir été réalisés. Mais bon, ce n'est pas comme ça que fonctionnent la plupart des modèles, sujet dont on pourra aussi reparler. Voilà, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, à bientôt ! Pour vous, 5700. Parce que je ne veux pas vous acheter, je signerai... N'est-ce pas un peu cher ? Vous savez, vous savez, l'argent, ça va, ça vient, il faut que ça circule. Regardez, hier, il était chez vous, aujourd'hui, il est ici. C'est dans la nature des choses.